Et lui aussi passe un test bien sûr aujourd'hui. Allez, il s'élance pour la sixième, c'est le Primura. En route vers le prochain Grand Stipe de Chaises de Paris. C'est un groupe de 4400 mètres à parcourir. Polygranchant, le numéro 3, à l'honneur, déjà dans deux des préparatoires de ce début de saison, a pris l'avantage dans cette épreuve. Roxinella est en deuxième position devant Ebonit. Cariacou, le lauréat du Grand Stipe 2019, est en quatrième position devant Feufollet. Figuero, le grand favori de l'épreuve avec ses œillères australiennes, vient à l'extérieur de Feufollet. Et l'autre 5 ans de l'épreuve, Amour du Matan, le numéro 7, a été positionné en dernière position. Polygranchant donc qui mène associé à Tristan Le Magnin. Roxinella est en deuxième position. Ebonit vient ensuite à la corde à l'intérieur de Cariacou. Les 3,5 ans sont à l'arrière-garde avec Feufollet, Figuero et Amour du Matan. Direction la piste intérieure dans un premier temps, avec toujours Polygranchant qui est à l'avantage. Roxinella, soyant de la queue comme à son habituel, est en deuxième position. Derrière elle se trouve Ebonit, Cariacou. Avec un peu plus loin donc Figuero pour franchir le brook. Feufollet est à l'intérieur du favori Figuero, Amour du Matan, est en dernière position. Le gros open ditch dans quelques instants. Premier gros morceau du parcours. Petite faute de Cariacou. Rien de bien grave puisqu'il revient peu à peu maintenant après les 3 premiers. Le mur à présent pour Polygranchant qui a toujours l'avantage. Ebonit est en deuxième position à hauteur de Roxinella. Cariacou lui est au centre du peloton confié aujourd'hui à Jonathan Plouganou. Feufollet et Bertrand Lestrade sont à l'arrière-garde. Devant le favori Figuero qui patiente toujours à l'arrière. Et Amour du Matan qui ferme la marche. La dernière difficulté de la piste intérieure. Pas de problème pour l'ensemble des concurrents qui vont maintenant se présenter dans le tournant de Passy. Toujours Polygranchant le numéro 3 qui mène. Roxinella est en deuxième position. Cariacou lui est troisième à hauteur d'Ebonit. Derrière se trouvent toujours les plus jeunes à savoir les 5 ans. Feufollet est en côté corde avec à son extérieur Figuero qui patiente toujours. Monté par Angelo Zuliani qui retient son partenaire à l'arrière-garde. Et Amour du Matan le numéro 7 qui est toujours dernier. La double barrière. Pas de problème pour Polygranchant qui contrôle toujours l'épreuve. Mais Roxinella se rapproche peu à peu et vient à son intérieur. Cariacou est très près de l'animateur. Ebonit vient à la corde. Figuero lui a été décalé vers l'extérieur par son partenaire. Feufollet étant en avant-dernière position à présent devant Amour du Matan qui patiente toujours. Dernière. Longue portion plate à présent pour aller se diriger vers la rivière des tribunes. Avec toujours Polygranchant qui a le meilleur. Dans son sillage se trouve Cariacou. Roxinella à son intérieur devant Ebonit. Feufollet, Figuero et Amour du Matan. Polygranchant qui a quelque peu ralenti pour franchir la rivière. Voit maintenant Roxinella lui prendre l'avantage. Roxinella qui a donc accéléré direction la haie du pavillon. Polygranchant revenant à présent en deuxième position. Ebonit est dans le sillage de l'animatrice. Cariacou lui aussi est bien caché derrière les premiers. Figuero patiente toujours à l'arrière mais très près des animateurs à hauteur de Feufollet. Et Amour du Matan qui est toujours dernière. C'est un peloton groupé qui se dirige maintenant vers le tournant d'Auteuil. Avant d'aborder la piste extérieure des stippleschays. Et Roxinella a pris les choses en main à présent depuis son magnifique bond à la rivière des tribunes. Une faute derrière de Figuero qui reste néanmoins bien en course mais qui a perdu une longueur ou deux sur les premiers. Roxinella qui aborde donc en tête la piste extérieure des stippleschays. Ebonit suit librement en deuxième position pour aborder la butte. Polygranchant est en troisième position devant Cariacou avec à l'arrière Figuero qui galope à hauteur de Feufollet. Et Amour du Matan qui est toujours dernière. Les concurrents vont maintenant accélérer pour se diriger vers le plus gros obstacle du parcours. Le juge de paix, le Raidi Chen Fence que certains vont découvrir. Notamment Figuero le favori qui s'est rapproché des premiers. Pas de problème pour l'ensemble des concurrents et notamment pour Ebonit qui a fait un magnifique saut et qui prend du coup l'avantage dans cette épreuve. En deuxième position galope Polygranchant à hauteur de Roxinella. Figuero le favori s'est maintenant rapproché, il vient à l'extérieur. Feufollet également qui est près des premiers. Cariacou qui tente de revenir derrière les animateurs. Et Amour du Matan également qui ne semble pas battu. Les 7 concurrents de ce prix Murat se tiennent en 3 ou 4 longueurs pour aller se diriger vers la dernière de la ligne d'en face. Avec Ebonit qui a donc pris les choses en main et qui hausse le ton. Mais le grand favori, le jeune aux dents longues. Figuero vient maintenant en deuxième position. Polygranchant est troisième à hauteur de Cariacou. Derrière il y a Feufollet, Roxinella et Amour du Matan. Ebonit qui réaccélère, elle appuie sur la pédale d'accélérateur. Et elle répond aux sollicitations de son partenaire Félix de Gilles. Ebonit qui a le meilleur mais Figuero se lance maintenant à sa poursuite pour aller franchir la double barrière. Cariacou est en troisième position devant Feufollet. Et Polygranchant le numéro 3 qui est un peu plus loin. Ebonit qui a toujours le meilleur. Figuero et Cariacou qui viennent de plus en plus fort à l'extérieur. De même que Feufollet maintenant qui s'annonce. Ebonit qui a l'avantage. Ebonit qui accélère maintenant sur le plat devant Cariacou. Feufollet et Figuero qui est battu. Ebonit qui a toujours le meilleur. Feufollet qui est lancé maintenant pervertre en l'estrade. Ebonit qui a l'avantage. Ebonit qui repart sous l'attaque de Feufollet. Ebonit qui va s'imposer dans ce Primura en route vers le Grand Stipe. Feufollet sera deuxième. Troisième place pour la Scariacou. La quatrième pour le 2. Figuero.